Musique Plus précisément en fait je suis économiste et financier, un méchant financier puisque je suis aussi associé dans une société de gestion. Donc tout ce que vous voyez là a un véritable impact et est utilisé en fait aussi pour investir. Donc je vous donnerai quelques petits conseils à la fin de la conférence sur comment gérer votre patrimoine en sachant qu'au cours des 25 dernières années ça a été sans doute plus facile que ce que ça ne sera au cours des 25 prochaines. Voilà donc écoutez-moi attentivement par rapport à ça. Alors pourquoi la démographie ou la population en général ? C'est un sujet en fait dont on parle tout le temps et dont on parle jamais. Mais la réalité c'est que sans doute parce que je suis jeune et je me dis que ça sera en fait la population aujourd'hui et son évolution va subir en fait des profonds changements qui vont impacter l'ensemble de nos modèles de société qui ont été construits grosso modo sur une population qui était structurellement beaucoup plus jeune qu'elle ne sera demain. Car aujourd'hui on vous parle beaucoup de vieillissement car c'est le phénomène démographique le plus important des décennies à venir. Le vieillissement il n'a pas commencé. Le vieillissement il commence aujourd'hui puisqu'un certain nombre puisque vous savez toute la génération du baby boom arrive à la retraite maintenant. Donc jusqu'à maintenant c'était une vue de l'esprit aujourd'hui on va rentrer dedans et on va rentrer dans le dur. Donc je vais vous montrer en fait quelques données assez rapidement puisque un graphique parle mieux que moi sans doute. Là c'est simplement l'espérance de vie. Grosso modo on a pris aujourd'hui dans 20 ans, dans 40 ans. Nous le FMI, le CDE on est tous d'accord. Aujourd'hui ça c'est l'espérance de vie. Donc vous voyez le Japon on est à 83 ans. Ils sont déjà vieux. Le seul pays qui connaît aujourd'hui déjà le vieillissement de sa population c'est le Japon. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'état de l'économie japonaise depuis 20 ans. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure. 82-87 donc il continue. Etats-Unis 79-83, Europe 75-81, tout le monde le sait. Ce qui est un peu plus... Alors hop c'est pas le bon. Ce qui est un petit peu plus intéressant on va dire c'est la fin. Est-ce que ça marche ? C'est la fin c'est ça. C'est plutôt c'est l'Inde et la Chine surtout. Puisque alors là c'est un phénomène totalement nouveau. La Chine qui est un pays émergent, c'est-à-dire qui rattrape en fait ce retard d'un point de vue économique, sera sans doute vieille avant d'être riche, avant d'avoir fini son rattrapage. Alors là je vous ai mis l'âge médian. L'âge médian c'est 50-50. 50% de la population aujourd'hui au Japon a plus de 45 ans. En Europe 41, aux Etats-Unis 36, en Chine 34. En 2050, on va prendre les extrêmes, plus de 50% de la population japonaise aura plus de 55 ans. Donc 50%. Donc bon, sur la problématique des retraites vous savez ce que ça peut impacter. Et là encore, le plus marquant c'est la Chine 34-45. Vous verrez que donc en 2050, l'âge médian en Chine devrait être supérieur à l'âge médian des Etats-Unis. Ça c'est absolument remarquable. Conclusion. Donc ce qui nous intéresse en fait dans nos sociétés, pour définir de modèle de société, c'est combien il y a d'actifs pour, j'irais, subventionner l'ensemble de la société et de sa population. A savoir les jeunes, bien entendu vos enfants, et les vieux, vos parents. Alors là on s'est intéressé à la partie senior. Donc aujourd'hui, la proportion des plus de 65 ans au Japon c'est 23, en 2050 c'est près de 40%. Chez nous, c'est 17, on va jusqu'à 28, aux Etats-Unis 13, 21. Donc là aussi, le poids relatif des populations vieilles va augmenter de manière extrêmement sensible. Là bien entendu, encore une fois, ça pose le problème de la solvabilité, de la pérennité de nos modèles de croissance. Je vous rappelle, là donc j'ai pris 2010 aujourd'hui comme référence. Seulement, nos modèles de société ont été construits quand ? Aux Etats-Unis, en Europe, partout, dans les années 60-80. La pyramide des âges dans les années 60-80 était extrêmement plus jeune qu'aujourd'hui déjà. Donc vous verrez bien et vous comprendrez facilement en fait que l'essentiel de nos modèles de société va être profondément remis en question par cette évolution démographique. Alors très rapidement, là je vais vite, un impact sur les finances publiques. Envers, parce qu'en gros, la retraite n'est qu'un petit problème. La retraite, c'est le poids en pourcentage de la richesse créée. Vous voyez, chaque année, en Grèce, bon la Grèce, on ne va pas en parler parce que c'est foutu. Aux Etats-Unis, chaque année, le problématique des retraites et du vieillissement augmente, je dirais, ponctionnera à peu près 1,5% de croissance annuelle. 1,5% du PIB. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas si important que ça dit à l'horizon 2030. En France, même pas 1% du PIB. Donc les retraites, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est le vert. Et le vert, c'est quoi ? C'est la santé. Car ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré l'espérance de vie. L'espérance de vie a effectivement beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années et sans doute continuera d'augmenter, même si on aura sans doute aussi des problèmes de santé publique à terme. Mais ce qui n'a pas augmenté, c'est l'espérance de vie sans handicap. Et ça, c'est fondamental. Vous commencez à avoir des problèmes physiques toujours au même âge qu'auparavant, à savoir 70 ans. Qu'est-ce que ça inclut ? Augmentation de l'espérance de vie, mais stagnation de l'espérance de vie sans handicap. Prise en charge plus importante et plus longue. Donc, explosion, du coup, des problématiques de santé partout dans le monde. Et là, on n'est pas sur du 1% de croissance par an. On tourne autour de 3% par an. Je ne sais pas si vous connaissez en fait les taux de croissance actuels en Europe. 1,5%, 2%. Ça sera des bonnes années. Aux États-Unis, on est sur du 2,5%. Et là aussi, ça sera des bonnes années. 2,5% moins 3%. Alors, pour les États-Unis, 2,5% moins 5,5%. Vous comprenez qu'il y aura, en tout cas, c'est un sujet qu'il va falloir prendre à bras le corps. Et simplement, des ajustements ne suffiront pas à pallier en fait ce phénomène. Alors, on va quand même parler, pour qu'une société soit pérenne, il faut comparer les actifs par rapport aux inactifs. Ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Ça, c'est l'évolution du ratio actifs sur retraités. Donc, pour un retraité, j'ai combien d'actifs aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'en ai beaucoup en Inde, mais bon, ça, ça ne veut rien dire. On va plutôt prendre les pays industrialisés. J'en ai 4,5% aux États-Unis, j'en ai 3,5% en Europe, j'en ai déjà que plus de 2,5% au Japon. C'est-à-dire que pour financer un retraité, vous avez 2,5% actifs. Ce n'est pas beaucoup. On va regarder l'évolution. 4,6, 2,6. 3,6, 1,8. 2,6, 1,2. Il va falloir travailler plus longtemps. Et je ne suis pas sûr que les charges sociales diminuent, les charges tout court diminuent à l'horizon, en fait, de 10, 20, 30 ans. Ces problématiques-là, c'est... Enfin, un système pur par distribution, ces problématiques-là le rendent quasi impossible à 100% en totalité. Bon, alors ça, c'est la somme, en fait, du coup. Le vieillissement devrait coûter 652% du PIB à l'Espagne. À la France, 275, tout comme l'Allemagne. Alors, en ce moment, on entend beaucoup parler France-Allemagne, les deux opposés. C'est faux. L'Allemagne-La France, c'est quasi la même chose, à la différence près que les Allemands exportent plus. Et on a un modèle de croissance qui est beaucoup plus cyclique et vulnérable au commerce mondial. Ce qui fait qu'en ce moment, les Allemands, c'est top. On a 3, 4% de croissance. La France, c'est 1,5, 2. Pourquoi ? Parce que les Allemands, il y a deux ans, ont décru de 6%. La France, de 3%. Donc, il y a beaucoup d'effets de base. Là, un tout petit conseil par rapport à toutes les problématiques économiques et par rapport à tout ce qui sort dans les médias. J'en connais, je leur parle quasi quotidiennement. Attention, il faut toujours voir les deux côtés de la montagne. Souvent, on vous montre une seule petite partie de la montagne et c'est un peu gênant. Alors, taux de dépendance. Bon, on redit un peu les mêmes choses. Nombreux de personnes âgées de plus de 65 sur les potentiels actifs. Bon, en France, on est passé, vous comprenez bien, que ça pose un problème de 25% en 81. Aujourd'hui, 29. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a pas commencé. Pour l'instant, il n'y a pas de vieillissement. 25-29. Par contre, rien que dans 10 ans, on sera passé de 29 à 38. Là, ça va commencer à être plus costaud. Voilà. Et ça, c'est la structure de la pyramide des âges. On a construit nos modèles sur une population jeune, 30%, et peu vieille, 14%. Aujourd'hui, elle reste relativement jeune, et les vieux commencent un petit peu à augmenter. La cohorte des seniors augmente relativement un petit peu. Elle augmente beaucoup plus à horizon 2030 et 2050. Donc, cette pyramide des âges-là, il faut anticiper maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas en 2030 qu'il faudra transformer nos modèles de société pour qu'ils soient pérennes. C'est dès aujourd'hui. Je ne fais pas de politique. Alors, les changements démographiques auront un impact majeur sur tout, grosso modo. Et vous allez comprendre pourquoi je suis là plus spécifiquement. Alors, ça, c'est une photo. Alors, vous me direz, le nez, les yeux, les sourcils pour moi. Où est-ce que c'est tout ça ? En fait, ça, c'est une photo. C'est la photo de vos consommations et de vos dépenses. Ce qui est amusant, c'est que partout dans le monde, dans les pays industrialisés, on fait à peu près tous la même chose lorsqu'on est considérés tous ensemble. Donc, ça, c'est une personne. Une personne consomme, bien entendu, et dépense peu d'argent dans ses premières années parce qu'elle n'en gagne pas. Là, l'âge d'or, 20-40 ans. C'est lui où le cerveau est plastique, apprend beaucoup, innove beaucoup, j'y reviendrai, et commence à gagner de plus en plus. Alors, ça, c'est bon pour le moral parce que ça ne fait qu'augmenter. Enfin, j'espère. Donc, jusqu'à quoi ? Jusqu'à, en fait, un plateau atteint à partir d'entre 40 et 55 ans. Là, c'est votre apogée. Vous gagnez beaucoup. Les enfants commencent à partir. Donc, vous avez beaucoup d'argent à dépenser. Ça, c'est top pour la croissance, grosso modo. Et après, malheureusement, vous commencez à gagner de moins en moins. C'est normal. Normalement, vous êtes censé avoir accumulé jusqu'ici. Donc, pour vous prémunir, en fait, de ce qui arrive après, c'est-à-dire le temps de la désépargne. Vous avez accumulé jusqu'à devenir inactif et désépargner, c'est-à-dire consommer l'épargne que vous avez accumulé tout au long de votre vie. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et il faut savoir que c'est aux États-Unis, mais c'est pareil en Europe et en France et pareil au Japon. C'est-à-dire que tout le monde a à peu près la même manière de consommer. En fonction de votre âge, on a tous également la même relation au risque, la prise de risque. Naturellement, alors bien sûr, il y a des contre-exemples. Je suis sûr que parmi vous, il y a des entrepreneurs qui se sont lancés à 55 ou 60 ans. Mais naturellement, vous êtes des preneurs de risque quand vous avez en gros entre 20 et 45 ans. Là, vous êtes des vrais preneurs de risque. Au-delà de 45 ans, vous devenez des bons gestionnaires. Et après, vous vivez tranquillement. Ça se traduit comment ? Ça se traduit comment en termes d'allocation d'actifs ? C'est comme ça qu'on dit. L'âge top pour l'immobilier, c'est les 20-40. Pourquoi ? Parce que votre première maison, vous l'achetez en moyenne à 31 ans et votre deuxième à 42. Parce qu'il faut s'agrandir. Donc là, c'est le top. Ça veut dire quoi ? Alors, les 31 ans, c'est les primo-accédants. Ceux qui arrivent en plus sur le marché. Et vous savez que les prix sont toujours faits par l'offre et la demande. Donc, dans ce cas-là, c'est extrêmement bon. Et le deuxième, c'est le turnover, en fait, de maison. L'âge d'or pour les actions, qui sont des actifs risqués. Mais là, c'est plus entrepreneurial. Et c'est géré, ça vient en second. Quand vous avez déjà acheté votre maison, vous commencez souvent à acheter des actions. Et pas l'inverse, pour la plupart d'entre vous. Donc, c'est quoi ? C'est 40, 55 ans. Là, c'est le top. Vous êtes des preneurs de risques. La retraite est loin. Vous êtes sur une phase ascendante. Et là, il n'y a pas de souci. Là, vous pensez encore pouvoir faire fortune. Et les obligations. Il y a un temps aussi, aussi, pour les autres, qui est particulièrement favorable en termes d'âge. C'est les 55, 65. Vous commencez à avoir des revenus qui se dégradent, mais à peine. Par contre, vous savez que l'échéance se rapproche et vous ne voulez plus prendre de risques. En tout cas, vous voulez moins en prendre. Même si, effectivement, si aujourd'hui, vous achetez de la dette grecque, vous êtes des preneurs de risques. Mais là, on parle d'obligations des États les plus sûrs, à savoir Allemagne, France, États-Unis. Oui, la dette française est sûre, encore. Alors, ça, c'est la plus importante pour l'innovation et pour vos domaines de compétences. Les 20-39 ans. Ça, c'est le plus beau. C'est ce que je préfère. Magique. Classe d'âge des 20-39 ans. Vous regardez comment elle évolue. En gris, c'est le Japon. En orange, c'est les États-Unis. En vert, c'est l'Europe. Qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Vous savez peut-être que la trajectoire économique japonaise a été absolument fulgurante entre les années 60 jusqu'à la fin des années 80. L'apogée du Japon, c'est 90. Après, c'est le trou. Puisqu'ils sont toujours dans la déflation. Les prix de l'immobilier sont toujours 55% en dessous de leur sommet de 1991. Et les marchés actions, à peu près 70% en dessous. Voilà. Avec une bulle d'endettement, la dette publique japonaise est de 220% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rappelez la nôtre, 85%. La Grèce qui est au fond du trou, 150%. Les japonais ont 220% de PIB de dette publique. Mais c'est un peu différent. Pourquoi ça ? C'est absolument fondamental et ça nous remet beaucoup, beaucoup, beaucoup en question, et y compris nos hommes politiques. Ça, ça veut simplement dire que le Japon avait dans ses gènes sa croissance future. L'explosion, en fait, puisque eux n'ont pas connu les accidents historiques qu'on a pu connaître au cours de la première moitié du XXe siècle. Donc, baby boom, bien plus précoce que chez nous. Et l'explosion des jeunes, ça, c'est génial. C'est génial parce que ça fait de la recherche. Le cerveau, il tourne vite. Ça fait du développement et ça fait de l'innovation. Et ça construit quoi ? Ça construit l'apogée des grandes entreprises ultérieures. Quand ces gens-là deviendront des gestionnaires, c'est-à-dire dépasseront les 40 ans. Donc, finalement, le socle de la réussite japonaise, elle est bien sûr parce que les Japonais investissent beaucoup dans la R&D. Mais depuis les années 90, les Japonais ont continué d'investir beaucoup dans la R&D. Et pourtant, ça ne marche plus. Il n'y a plus de productivité, il n'y a plus de croissance. Et ça fait 20 ans. Donc, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Elle doit s'appuyer sur une structure démographique profondément jeune. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les Japonais commencent à vieillir. Ou en tout cas, la cohorte des 20-39 ans commence à baisser. On va continuer de baisser très fortement. En Japon, c'est difficile. Ça sera difficile dans les années à venir. Les États-Unis prennent leur lait. Baby boom très puissant. Un peu plus tardif qu'en Europe. Nous, c'était plus étalé. Les États-Unis prennent leur lait. En 1990, est-ce que vous vous souvenez quel était le modèle de référence ? En tout. C'était le Japon. Les États-Unis étaient le modèle à mettre à la poubelle. Alors, ça paraît loin, puisque la réalité, c'est que le Japon était en fait à son apogée. Et les États-Unis ont fini par prendre leur lait. Mais elles ont pris leur lait par beaucoup de R&D, les nouvelles technologies, parce qu'aussi, le socle démographique était extrêmement favorable. Et vous avez une explosion des jeunes. Alors, en Europe, ceux qui souffriront le plus, allemands, italiens. Voilà. Vous gardez quelques... Il faut que j'accélère. Les 45-54, c'était en ce moment. Alors, on termine la phase des 45-54. On consomme beaucoup, donc beaucoup de croissance, même s'il n'y en a jamais assez, mais beaucoup de croissance, quand même, historiquement parlant, partout dans le monde, en Europe, sauf au Japon, puisqu'ils ont déjà commencé le déclin, et aux États-Unis. Et ça, c'est parfait pour les actions. De 1987 jusqu'à 2008, les actions ont fait que monter. Sauf si vous avez acheté des valeurs technologiques en 2000. Bon, c'était une bulle un peu spécifique. Mais en réalité, les marchés ont profondément monté de 1987 à 2008. Ça, ça s'explique par ça. Par cette dynamique démographique, là, c'est l'accord des 45-55. Le Japon, le Nikkei était à 45 000 en 90. Il est à 9 000 aujourd'hui. Voilà. 45 000, 9 000. Les États-Unis, les actions américaines ont explosé au cours des 20 dernières années. Et ce cycle est définitivement terminé depuis 2008. Voilà. Et donc, l'Europe également. Alors, pour vous dire que je ne mens pas, carrément, parce que je pourrais vous pipoter, ça, c'est les cours boursiers au Japon. Voilà. Donc, on était là. Ça avait un peu monté, 500%. Ça a un peu baissé, 70%. Ce qui est intéressant, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'on vit depuis 2007-2008. Ça, c'est une crise financière. Ici, excès d'endettement privé. Tout le monde s'endette comme des malades. Ça fait monter la croissance à des niveaux stratosphériques. Sauf qu'à un moment donné, il faut rembourser. Et ça pose quelques problèmes. Il y avait une bulle dans l'immobilier absolument gigantesque. Là, hop, désendettement. Première phase, c'est le décrochage qu'on a connu de 2007 à mars 2009. Et après, ça, c'est la lèpre. Ça, c'est simplement la traduction du vieillissement qui commence par ici, au Japon. Qui commence à s'accélérer par ici, au Japon. La dynamique démographique n'est plus favorable aux actifs risqués. Tout bêtement. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Regardez, si vous aimez bien investir, en fait, sur les marchés actions, ce n'est pas grave. Regardez, paf, 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 paf. Sauf qu'en gros, ce n'est pas un marché directionnel. Il ne suffit pas d'y aller pour gagner. Maintenant, il faut y aller de manière plus parcimonieuse. Donc, ça, c'est le Japon. Je vous transférez la présentation si ça vous intéresse. Ça, c'est les États-Unis. Donc là non plus, je ne vous mens pas. Ça a quand même pas mal monté. Là, c'est la courbe bleue. Et derrière, c'est quoi ? Le profil démographique, la cohorte, là, des 48-50, qui sont aussi un bon indicateur. Et les 48-50, ça culmine quand ? Maintenant. Donc, vous verrez, je vous laisse extrapoler. Alors, l'Espagne en a pris pour 20 ans, vous le savez. Je ne fais que le confirmer. Pourquoi ça pose un réel problème quand même ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, comment on crée de la richesse chez nous ? Chez nous, aux États-Unis. Et même au Japon. En dépensant. C'est vos dépenses qui font la croissance. Et pas les exportations ou même votre compétitivité. Donc, bien sûr, c'est absolument fondamental. Mais l'essentiel de la croissance, elle repose sur les dépenses des ménages. A hauteur de 71% aux États-Unis. 58 chez nous, pareil en Allemagne. Et le Japon est à 59. Donc, attention, les dépenses des ménages seront sous pression simplement parce que la démographie est moins favorable. L'accord des 45-55 est amené à diminuer dans les années à venir. Donc, il ne faut pas rêver. En gros, ce n'est pas grave. Mais on aura des taux de croissance qui ne seront sans doute pas ceux qu'on a connus au cours des années 2000. Bon, ça, ce n'est pas bon non plus pour les recettes fiscales. Croissance molle, donc, pour l'ensemble des pays industrialisés. Alors, j'ai plus de 20 secondes. Alors là, ça devient extraordinaire. 55-65, voilà. Alors, il y a un actif pour lequel c'est bon. C'est les obligations, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ne monteront pas. Vous savez, là, en ce moment, on a les taux à 3%. Donc, on se dit, tiens, il faut y aller parce que ça va remonter. Ça va remonter, mais ça baissera. Ça va remonter, ça baissera. Aujourd'hui, les taux en France sont à 3,2%. On les était à 3,6%. Ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que, je le répète, les 45-55 diminuent. Et donc, forcément, eux qui vieillissent, ils passent dans la sphère 55-65. Donc, vous continuez de gagner de l'argent. Par contre, vous n'avez plus envie de prendre de risques. Parce que derrière, il y a des années à assurer. Et donc, ça, c'est très bon pour les obligations. Ce qui fait qu'en gros, pour l'instant, les taux d'intérêt, au moins pendant 10 ans, resteront bas. Et donc, resteront sans doute autour de 3 à 4%. Et ne monteront pas. Voilà, sauf si vous êtes la Grèce. Alors, ça, je vous l'illustre, parce que je n'invente rien. C'est le Japon. Il y a 220% de dettes publiques. Et ils la financent à combien ? À 1%. 1,5%. C'est-à-dire, il y a des mecs qui sont prêts, aujourd'hui, à prêter l'argent à l'État japonais, contre 1% de rendement. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux avoir 1% de rendement que perdre 10%. Tout bêtement. Et donc, ils ne sont pas prêts à aller sur les actifs risqués. Vous avez vu le Nikkei, la bourge japonaise qui se pète la gueule. Et l'immobilier, à peu près à 55% en dessous. J'y vais direct. L'immobilier, donc, je suis plutôt négatif sur l'immobilier partout où ça n'a pas encore baissé. Donc, vous comprendrez que ça, c'est un sujet sensible. Nous sommes les champions de l'immobilier. Ce n'est pas nouveau, c'est le sujet le plus sensible. 65% de votre patrimoine est conçu par l'immobilier. Record du monde. Et les États-Unis, 27%. On adore ça. J'ai beaucoup de mal à convaincre ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est les prix au Japon. Et donc, les prix, ce que je vous disais, là, je ne vous ai pas menti, 79,80. Et paf ! Excédent d'endettement. Les gens s'endettent sur 35 ans à pas cher. Et donc, les prix explosent. 336%. Bon, ils ont un peu baissé depuis. Et ils ont du mal à rebondir. Alors, bon, pour conclure, quels pays sont les plus mâles ? L'Allemagne. L'Allemagne est très, très mal. Parce qu'en gros, l'Allemagne, c'est le Japon d'hier. Et c'est le premier à subir en Europe. Et c'est celui qui le prendra, je dirais, le plus en pleine figure. Dans une heure de court terme, c'est d'ici 2015. C'est dans les cinq prochaines années. Donc, la classe d'âge des primo-accédants, ceux qui viennent sur le marché, qui sont primordiaux pour faire les prix, baisseront de 8,5% en Allemagne et en Italie. Au Japon, toujours. La France est un petit peu moins touchée. Et sur très longue période, c'est pareil. Alors, pour ceux qui croient que notre salut viendra d'ailleurs, les émergents connaîtront le même problème. C'est l'évolution, en fait, de l'accord des 20-44 ans en Chine. Donc, on est sur un sommet. Conclusion, surpopulation, non. Dans les années 60, on attendait 16 millions de personnes. 16 milliards de personnes à horizon 2050. Aujourd'hui, on en attend 9 milliards. Ça sera déjà difficile à atteindre. Donc, on est à 7. Il faudra nourrir tout le monde, mais c'est possible. C'est le time, donc c'est fini. Nos moyens de société devront être repensés, car de simples ajustements ne suffiront pas. Donc, les réformes de retraite, ça fait commencer. La dépendance aussi. Et les taux de croissance qu'il faut attendre et les taux d'intérêt resteront faibles. Enfin, l'immobilier et les actions souffriront. Je conclue. Faites des enfants. Je suis prêt. Applaudissements